Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique concernant les livres de lecture Twisted Tale. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ces livres, je vous en explique tout de suite le concept. Les Twisted Tale sont une collection de livres Disney sorti aux éditions Hachette Eros. Il en existe actuellement huit dans le commerce et vous pouvez les retrouver au prix de 16,90€ chez tous vos revendeurs de livres de lecture habituelles, que ce soit aussi bien en librairie, en grande surface, mais également dans vos espaces culturels, Fnac, Cultura, mais également sur Amazon. Je vous mettrai directement le lien Amazon en barre d'information pour vous faciliter la tâche. Ces livres ont la particularité de reprendre la trame principale de vos dessins animés et Walt Disney préférés jusqu'au moment du twist. Le twist va permettre de diriger l'histoire vers une toute autre orientation que vous ne pouvez absolument pas imaginer au préalable. Les environnements ainsi que vos personnages vont être intégrés à ces nouveaux romans et ils vont vous permettre de découvrir des histoires surprenantes et inédites. Dans cette vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement à cet ouvrage, tout droit jusqu'au matin, qui reprend l'univers enchanteur de Peter Pan jusqu'au moment du twist. Et si Wendy s'était rendu au pays imaginaire avec le capitaine Crochet. Ce livre est tout nouveau, il est sorti au mois de juin 2020, donc du coup c'est l'un des deux derniers livres Twisted qui est sorti dans le commerce récemment. On connaît absolument tous par coeur l'histoire de Peter Pan. Du coup, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, je vous laisserai absolument la découvrir à l'intérieur de cet ouvrage. Mais en tout cas, j'ai adoré une fois de plus retrouver nos héros dans ses aventures un petit peu particulières. Imaginez seulement si ce que vous connaissez de l'histoire de Peter Pan n'était jamais arrivé. Ce livre est vraiment très facile à lire, il est vraiment à la portée de tout le monde. Du fait que l'on connaisse déjà les personnages, ça nous permet d'éviter à devoir s'imaginer toutes les situations, tous les personnages avec les différentes descriptions qu'il peut y avoir. Puisque l'univers, on le connaît déjà. On connaît à peu près dans quel environnement vont évoluer tous les personnages de l'histoire. Du coup, il m'a fallu deux jours pour lire cet ouvrage de 480 pages. Moi qui ne suis pas un lecteur assidu, c'est vraiment un ouvrage que je recommande. J'ai aimé de bout en bout. Il n'y a pas eu un seul moment où je n'ai pas aimé ce livre et il est vraiment, comme je vous l'ai dit, à la portée de tout le monde. Cependant, il reste un twist tale, donc il n'est pas du tout conseillé aux enfants. Je le catégorise à peu près pour les enfants entre 12-14 ans minimum et pour les adultes évidemment parce que c'est le principal public destiné pour les twisted tale. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de retrouver ce livre directement dans le commerce pour pouvoir le feuilleter et lire la quatrième de couverture, je vais justement vous la lire afin de vous plonger un petit peu dans l'univers enchanteur de ce roman tout droit jusqu'au matin. Wendy Darling a 16 ans et sa vie est loin de ressembler à ce qu'elle avait imaginé. Piégée dans la torpeur d'une grande maison vide après le départ de ses frères en pensionnat, contrainte d'assister aux réceptions ennuyeuses données par ses parents, qui en outre ont décidé de l'envoyer en Irlande comme gouvernante, Wendy aurait aimé que sa vie soit différente. Sa seule échappatoire est l'écriture et elle passe tout son temps libre à coucher sur papier les contes du pays imaginaire. Ce que j'ai aimé particulièrement dans cet ouvrage, c'est que le twist arrive dès les premières phrases du roman. Ce n'est pas comme dans certains tomes de la même collection Twisted Tale, tel que ce rêve bleu, où le twist arrive un petit peu plus loin. Il nous retranscrit un petit peu l'histoire que l'on peut connaître par rapport à la trame principale du dessin animé. Là, pas du tout. Dès les premières lignes, on est tout de suite dans l'effet twist puisqu'on part tout à fait sur une histoire complètement différente de celle que l'on peut connaître dans Peter Pan. J'avoue que j'ai été un petit peu déstabilisée du coup parce que je n'ai pas forcément réussi dès le départ à situer à quel moment de l'histoire se déroulaient les événements qui sont décrits dans le livre. C'est vraiment le seul petit truc qui m'a gênée au départ, mais une fois que j'ai compris, voilà, ça a pris tout son sens. On retrouve donc Wendy quatre ans après les événements de l'histoire principale que l'on peut connaître. On la retrouve dans un état d'esprit relativement sombre. Elle est dépressive, elle est seule, elle est très renfermée sur elle-même. Et du fait de sa solitude, sa seule échappatoire comme c'était indiqué, c'était le pays imaginaire. Donc du coup, elle passe la plupart de son temps libre à écrire les histoires se déroulant au pays imaginaire qui vont lui permettre justement de s'évader de la situation dans laquelle elle se trouve en réalité. Elle n'a plus ses frères à la maison puisqu'ils sont partis à l'école, en pensionnat. Donc du coup, elle n'a plus le public qu'elle pouvait avoir lorsqu'ils étaient enfants dans la chambre d'enfants justement où ils menaient les aventures. On les voyait avec les petites épées en bois jouer les pirates, jouer Peter Pan et les indiens. Donc il n'y a plus tout ça. Donc ça lui manque énormément. Donc du coup, c'est pour ça qu'on la retrouve dans cet état psychologique très profond et très sombre. Je continue. Ainsi, lorsqu'un bateau pirate se présente et que son capitaine lui promet de l'y accompagner au pays imaginaire et le capitaine, c'est capitaine crochet pour ce qu'il n'aurait pas compris, Wendy n'hésite pas une seconde et passe un pacte avec le diable. Mais elle découvre vite que ce n'est pas le petit paradis qu'elle imaginait. D'étranges menaces se manifestent et le capitaine crochet ne tarde pas à révéler ses plans diaboliques pour détruire toute la magie de ce monde dont elle a tant rêvé. Malgré l'animosité affichée d'une petite fée nommée clochette, elles n'auront d'autre choix que de s'allier pour tenter de sauver Peter Pan et le pays imaginaire. Ce n'est pas l'histoire de Peter Pan tel que vous la connaissez. C'est une histoire d'espoir, de rêve, de courage. Une histoire où un seul détail peut tout changer. Donc voilà, comme on peut le comprendre dans la description qui est faite à l'arrière du livre, on comprend tout à fait que Wendy, en fait, tombe un petit peu des nues lorsqu'elle se rend au pays imaginaire puisqu'en fait, on comprend qu'elle n'y est jamais allé. Donc d'où ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Voilà, imaginez un petit peu que tout ce qu'on connaisse de l'histoire de Peter Pan ne soit jamais arrivé. Donc là, en fait, elle va découvrir lors de ce voyage le véritable visage du pays imaginaire. Je vais vous donner mon ressenti par rapport à mon expérience lecture que j'ai pu avoir avec ce livre tout droit jusqu'au matin. Je trouve la quatrième de couverture, elle n'est pas forcément très représentative de ce qui va se passer à l'intérieur du livre. Donc du coup, c'est bien. Ça vous amorce un petit peu la situation dans laquelle elle va se trouver, dans laquelle Wendy va se trouver, je précise. Et du coup, ça vous laisse vraiment la découverte totale de l'expérience qu'elle va vivre directement sur place. Parce qu'il faut savoir qu'elle va vite déchanter quand elle va voir vraiment le véritable visage du pays imaginaire. Et elle n'aura d'autre choix que de s'allier avec, nous la connaissons en tant que telle, sa principale rivale. Il s'agit de Clochette. Le capitaine Crochet, bien qu'il soit annoncé dans le twist sur la couverture, va être assez peu présent au final dans l'histoire, mais va jouer un rôle capital. Le livre va être beaucoup plus basé sur la relation Clochette-Wendy et on va voir dans quelle évolution elle va partir et voir au final si elles arrivent toutes les deux à trouver un terrain d'entente et à réussir à déjouer les plans machiavéliques du capitaine Crochet. Ce roman est donc un récit d'aventure, mais il est beaucoup moins sombre, je trouve, que les autres épisodes que l'on peut retrouver dans la collection des Twisted Tale. Il est beaucoup plus basé sur l'aspect psychologique de son personnage central, donc Wendy, et va l'amener à se poser des questions identitaires. Puisque nous, on connaît Wendy en tant que petite fille immature de 12 ans, à raconter ses histoires et à s'évader. Voilà, elle est vraiment enfermée dans ce rôle-là et dans cet état d'esprit-là, même quatre ans après les événements de l'histoire principale. Sauf que là, forcément, elle va devoir se poser énormément de questions. C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte, mais surtout, la grande question qu'elle va se poser, c'est quel genre d'adulte elle veut devenir plus tard. Si je devais donner une note à ce roman, je mettrais la très bonne note de 8 sur 10. Bien qu'il soit beaucoup moins sombre, beaucoup moins torturé, voilà, on arrive quand même à découvrir un nouvel univers et elle a réussi une fois de plus à nous amener vraiment très loin de l'histoire principale qui reste tout à fait cohérente par rapport à la psychologie du personnage ainsi que les environnements et les différents personnages que l'on va retrouver du dessin animé. C'est vraiment un très très bon moment de lecture. J'ai passé, j'ai eu beaucoup de plaisir, pardon, à lire ce livre. Comme je vous l'ai dit, je l'ai dévoré une fois que je suis rentré dans l'histoire, que j'ai compris à quel moment on était et le twist là où il voulait amener. Franchement, je l'ai dévoré en quelques heures. J'espère vraiment que cette nouvelle chronique des livres Twisted Tale vous a plu, qu'elle vous permet de découvrir ces livres pour ceux qui ne les connaissaient pas encore. Parce que moi, personnellement, je les adore. Je ne fais pas ça pour promouvoir ou quoi, ces livres. C'est vraiment parce que cette expérience lecture est vraiment très enrichissante puisqu'on arrive à s'évader parce qu'on reste toujours dans l'univers enchanteur de Disney. Mais voilà, c'est quand même des versions beaucoup plus adultes et qui peuvent également se répercuter sur nos propres questions personnelles que l'on peut se poser. Voilà, parce qu'elles, il touche quand même des sujets relativement importants. Je ne vais pas vous en parler dans ce livre là parce que, également, il y a des séquences où il se passe des choses relativement graves, on va dire. Oui, graves, on peut le dire. Donc, du coup, voilà, ça touche et ça atteint quand même un petit peu les adultes que nous sommes, nous, avec nos propres questionnements. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires également pour me dire quelle a été votre expérience lecture concernant ce livre là. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo chronique à chaque fois que j'aurai fini un livre. Là, je suis déjà en train de lire le volume numéro 3 pour la troisième chronique qui arrivera prochainement. Je n'ai pas envie de vous les mettre trop rapprochés non plus pour vous laisser un petit peu le temps de savourer vos lectures également pour pouvoir les enchaîner après par la suite. Mais voilà, moi, je suis vraiment ravie de vous faire découvrir ces livres là parce qu'au vu de la première vidéo, il y a quand même beaucoup de gens qui ne les connaissaient pas. J'ai eu beaucoup de retours par message privé également, me disant qu'ils ne connaissaient pas ces livres et que grâce à la vidéo, ça leur avait donné envie de découvrir ces romans d'aventure. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment-là avec vous comme ça peut l'être à chaque fois. Moi, je vous dis à bientôt bye bye et merci.